Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder la question de quel budget a-t-on besoin lorsque l'on veut créer sa marque, ton e-commerce un petit peu plus quoi. Ce que sur TikTok ou sur les réseaux on pourrait appeler des small business qui sont montés par des auto-entrepreneurs. Du coup déjà si le sujet de la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Voilà, ça me fait super plaisir. Cette vidéo c'est une vidéo qui vient en continuité d'une vidéo que j'ai déjà sortie qui s'appelle les 10 conseils que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai voulu créer ma marque. Et dans cette vidéo donc je dis qu'un des conseils c'est que j'aurais aimé savoir quel budget j'aurais besoin dès le départ. Et donc là cette vidéo là c'est une vidéo beaucoup plus spécifique sur ce point là. Si toi t'as besoin d'abord d'avoir la vision un petit peu plus globale je te laisse la vidéo dans le petit i juste ici pour que tu puisses aller la voir. En tout cas si c'est vraiment le budget qui t'intéresse je te laisse rester sur cette vidéo. Donc là moi je parle de ma propre expérience. Il y a quelques mois j'ai créé un e-commerce, un small business en tant qu'auto-entrepreneur sur une marque de bijoux fait main. Moi je vais te donner les produits qu'il ne faut pas que tu oublies lorsque tu veux créer une marque, un e-commerce. Évidemment moi le premier conseil que je peux te donner c'est de comparer les prix. Passe des heures et des heures sur internet, compare tous les prix, tous les sites. Imaginons si toi tu vas absolument acheter des cartons, cherche sur au moins dizaines, vingtaines, trentaines de sites différents pour pouvoir comparer les prix. Et c'est grâce à ça que tu vas réussir à augmenter ton bénéfice en trouvant des matières premières qui sont un petit peu moins chères. Déjà il y a deux e-commerce qui se différencient. Les commerces du fait main, donc où il faut acheter les matières premières, créer les bijoux ou le vêtement et ensuite le vendre. Donc là évidemment il va y avoir un coût supplémentaire, c'est d'avoir les outils pour créer vos produits. Ou il y a l'autre qui est de commander dans des usines, de recevoir les références et de les revendre. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'un coûtera plus cher que l'autre. Tout dépend de évidemment ce que vous voulez vendre. Donc moi je vais vous faire une liste dans cette vidéo des différentes choses à prendre en compte lorsque l'on veut créer un e-commerce. Donc première chose à prendre en compte évidemment c'est le site internet. Lorsque l'on veut créer un site internet, on a besoin d'un nom de domaine. Donc le nom de domaine c'est le nom de votre site. Ça va être blablabla.fr, blablabla.com. Ça c'est quelque chose qu'il faut que vous achetiez. Et en fonction des hébergeurs, donc un hébergeur c'est une société qui héberge des sites sur ses propres serveurs. En fonction de ses hébergeurs, parfois le nom de domaine est gratuit la première année et commence seulement à être payé les années suivantes. Voilà, comme je vous le disais, il faut absolument que vous compariez les prix des différents hébergeurs. Donc je vous en donne quelques-uns mais évidemment il y en a peut-être plein que j'ai oublié. Il y a WordPress, Shopify, Wix, Jimdo. Par exemple c'est des hébergeurs qui peuvent vous aider à créer des sites de boutiques en ligne. Parfois le template est compris dans le forfait. Donc le template c'est le thème de votre site. Donc c'est toute la structure de votre site que vous pouvez acheter et vous avez juste à modifier les textes, les images. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple lorsqu'on n'a pas forcément de connaissances en informatique particulière et qu'on peut créer un site très intuitif et très responsif le plus facilement possible. Un site responsif, très simple, c'est juste un site qui s'adapte très facilement sur ordinateur ou sur téléphone. C'est le fait que par exemple l'image diminue lorsque vous êtes sur téléphone pour éviter d'avoir une image qui est coupée à la moitié parce que sur ordinateur elle aura la taille d'ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire ? A vous de comparer les prix et surtout les fonctionnalités que proposent ces différents hébergeurs en fonction de vous, ce qui vous conviendra. Ensuite un autre élément à prendre en compte c'est la création d'une identité visuelle de marque. Si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo sur comment créer sa propre identité visuelle facilement et surtout sans budget lorsqu'on n'a pas forcément énormément d'argent dès le départ à mettre. C'est vrai qu'on peut économiser un petit peu en créant sa propre identité visuelle. Donc je vous mets la vidéo également juste ici. Donc ce que j'entends par identité visuelle c'est logo, chartes graphiques, quelques couleurs et typographie, les polices d'écriture associées à la marque pour créer l'identité de votre marque et tout l'univers autour de vos produits. Donc si vous voulez avoir quelque chose de vraiment vraiment très qualitatif c'est vrai que vous pouvez faire appel à un graphiste. Ensuite pareil un élément sur lequel vous pouvez économiser de l'argent c'est les shootings photos pour votre site internet. C'est vrai que c'est vraiment un élément sur lequel vous pouvez économiser de l'argent si vous avez un très bon téléphone et que vous êtes un petit peu inventif. Mais si vous voulez également avoir toute une coordination autour de vos photos et un rendu très qualitatif vous pouvez faire appel à un photographe professionnel. Donc ensuite évidemment vient les produits. Donc soit comme je vous l'ai dit vous décidez d'acheter vos matières premières. Donc là évidemment c'est un coût et c'est surtout à réfléchir aux coûts unitaires. Parce que souvent les matières premières vous allez les acheter en un petit paquet de sang par exemple. Donc c'est à réfléchir sur combien cela vous coûtera pour un produit. Voilà c'est très simple c'est un petit produit en croix. Mais c'est vrai que c'est très intéressant à prendre en compte et surtout n'oubliez pas de prendre en compte également vos frais de port. Car c'est de l'argent que vous allez devoir dépenser. Sinon c'est vrai que les frais de port peuvent faire baisser votre bénéfice si vous ne les prenez pas en compte. Par contre si vous fonctionnez sous forme de référence c'est vrai qu'au départ vous n'êtes pas obligé d'en avoir des dizaines et des dizaines. Vous êtes un petit commerce qui vient juste de se lancer. Au contraire vous commencez par une toute première collection avec seulement quelques références pour pas vous ruiner. Et au fur et à mesure si vous voyez que ça prend, si les gens sont intéressés, si vous arrivez à créer un univers et que ça continue à vous plaire. A vous ensuite de diversifier votre collection ou d'en sortir des nouvelles avec de nouvelles références. Parce que ce qu'il faut prendre en compte c'est que par exemple pour une marque de vêtements vous n'allez pas pouvoir commander que 3 pulls en taille S. Souvent c'est des grosses productions et souvent c'est entre 100 et 200 productions d'un coup. Ils peuvent pas lancer une production pour quelques pulls. Souvent c'est une très grosse somme d'argent à sortir dès le départ. C'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte cette partie là dans le budget. Ensuite également avec les produits dans les colis vous allez sûrement mettre quelques petits goodies, quelques petits accessoires pour créer une expérience personnalisée à votre clientèle. Par exemple typiquement votre carte de visite et votre carte de remerciement qui peuvent être la même carte en soi que vous allez glisser dans l'enveloppe ou dans le colis à chaque commande. Donc ça moi ce que je peux vous conseiller c'est les sites type Vistaprint, Canva, voilà. A vous encore de comparer les prix, peut-être qu'à des moments il y aura des promotions sur un site ou pas sur un autre. Et pour ces cartes de visite je vous renvoie à la vidéo comment créer une identité visuelle pour pouvoir avoir des cartes qui possèdent les mêmes couleurs que votre marque pour être tout de suite repérable pour votre clientèle. Ensuite à réfléchir c'est dans quoi va être emballer votre produit. Je vous parle pas de l'emballage dans lequel va être envoyée la commande mais vraiment dans lequel le produit, le pack primaire tout premier. Donc est-ce que c'est dans un petit carton, est-ce que c'est dans un pochon, seulement enroulé dans du papier bulle ou un papier de soie. Voilà c'est des choses à prendre en compte et c'est vrai que tout de suite ça fait un petit packaging un petit peu mignon et peut-être dans vos frais de port. A voir. Et ensuite dans la continuité évidemment il faut prendre en compte l'emballage dans lequel va être envoyé vos produits, dans lequel va partir la commande. Donc là c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre des petits bijoux, peut-être qu'une enveloppe à bulles, vous voyez à bulles à l'intérieur pour protéger est suffisante. Mais si vous envoyez des vêtements, peut-être les espèces de gros sacs plastiques. Mais si vous partez plus vers quelque chose d'écologique, il vaudra plus quelque chose en carton, quelque chose de recyclable. Ou si vous partez vers quelque chose de beaucoup plus imposant, des petits cartons feront sûrement également l'affaire. Donc pareil comme je l'ai expliqué avant, c'est vrai que c'est hyper important de faire pas mal de recherches pour trouver l'élément qui vous convient. Et parfois c'est peut-être mieux d'acheter en gros et d'acheter un premier coup et vraiment beaucoup dépenser d'un coup pour éviter justement de payer énormément de frais de port. Ça peut vous revenir moins cher à la longue mais c'est un investissement. Voilà c'est à réfléchir, il faut faire des calculs mais parfois c'est vrai que ça peut être intéressant mais pas tout le temps. Pour accompagner l'emballage, il va falloir écrire l'adresse quelque part. Donc soit vous investissez dans une petite imprimante pour étiquette, pour colis. Sincèrement dès le départ c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez économiser de l'argent. Si vous n'avez pas encore beaucoup de commandes, il suffit d'écrire à la main soit sur l'enveloppe si vous avez une enveloppe, soit il faut investir dans des petites étiquettes autocollantes pour les colis. Et du coup également l'étape de comment vous décidez d'envoyer vos colis. Est-ce que vous décidez de passer par la poste, est-ce que Colissimo, Mondial Relay, enfin voilà. Donc vous trouviez que vous compariez les prix pour savoir lesquels sont les plus intéressants par rapport également à ce que vous voulez vendre. Mais moi pour les petits bijoux, fantasy, c'était plus intéressant de passer par la poste. Donc si vous également vous décidez de passer par la poste, je vous conseille de vous créer un compte professionnel et d'acheter des petites planches à étiquette que vous aurez déjà sûrement si vous étiquettez vos colis. Et vous imprimez vos timbres de chez vous. Ça coûte quelques centimes en moins d'imprimer ces timbres plutôt que d'acheter les petites plaquettes de timbre vert. Et forcément à force, ça vous reviendra moins cher et vous pourrez baisser vos frais de port par rapport à si vous achetez les timbres en plaquettes. Également si vous faites donc des produits manuels à prendre en compte, c'est tous les outils dont vous aurez besoin. Et pour tout e-commerce également, très important, c'est tous les rangements pour ranger votre marchandise, ce que vous allez vendre. C'est vrai qu'au départ on ne pense pas forcément à cette partie-là, mais il faut pouvoir stocker tous vos produits quelque part. Et moi aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est que j'ai investi dans un disque dur et je pense que c'est très intéressant lorsque vous lancez un e-commerce. Car dès le départ, vous allez avoir énormément, énormément de documents un petit peu partout, de liens vers des sites internet, de photos pour le site internet, de textes pour les fiches produits. Vous allez en avoir de partout. Et c'est vrai que c'est très intéressant de tout répertorier au même endroit et surtout sur un disque dur, comme ça vous êtes sûr que ça crache pas. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ma petite vidéo sur quel budget pour créer sa marque. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me dire si tu veux une autre vidéo, également sur le thème de l'entrepreneuriat ou sur un tout autre thème. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'intéresse, tu peux venir me suivre sur mon Instagram, je te le mets juste ici. Voilà, j'y partage un petit peu plus mon quotidien. Et si au contraire, par rapport aux vidéos, tu es plus blog ou lecture, j'ai également créé mon blog, je te le mets juste ici, nevisiltis.com avec raffili à lui une newsletter qui, tous les lundis matin, t'envoie une petite phrase de motivation pour la semaine avec un mood board et le dernier article sorti sur mon blog. Voilà, c'est tout pour moi, je te fais de gros bisous. Crois en tes rêves, crois en tes projets. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz